keep bali green salut les gars je vous retrouve dans une nouvelle vidéo encore à bali ici j'avais envie de faire une petite vidéo autour du zéro déchet en voyage et de partager avec vous 10 indispensables zéro déchet alors on est d'accord que faire du zéro déchet en voyage à 10 000 km de chez soi ça n'a pas beaucoup d'impact puisque on a quand même déjà pollué en kérosène un maximum en prenant l'avion comme je vous l'ai déjà dit sur mon compte instagram je suis consciente de tout ça et c'est vrai que je me pose de plus en plus la question est ce qu'on doit aller aussi loin pour voyager je ne sais pas je vais en tout cas y réfléchir et essayer de voyager un peu plus au niveau local mais c'est vrai que des longs voyages comme ça à l'autre bout de la planète pour découvrir de nouvelles cultures de nouvelles façons de manger c'est quand même beaucoup plus dépaysant je trouve même si on peut aussi se dépayser en europe il faut savoir que l'indonésie c'est le deuxième plus grand consommateur de plastique on voit que dans les régions plus touristiques qui font vraiment des efforts là dessus on peut trouver plein de contenants réutilisables par exemple quand j'étais à Ubud ils vendent des pailles en inox ils vendent des gourdes ils vendent plein d'accessoires zéro déchet ils sont vraiment axés santé et écologie s'il y a des petits gestes qu'on peut faire même de l'autre côté de la planète autant les faire je trouve et je comprends aussi qu'on va commencer on n'a pas envie de penser à ça on a envie de se relaxer on n'a pas envie de se triturer les mains sur ce qu'il faut prendre pas prendre il n'y a pas de soucis vous n'avez pas envie de penser à toutes ces choses mais c'est vrai que pour moi c'est un plaisir de le faire et ça me procure vraiment de la satisfaction donc je le fais dès que je peux en fait et je ne suis pas parfaite je vais partager avec vous donc mes réussites et mes échecs des choses auxquelles je n'ai pas pensé comme ça peut-être que ça pourra vous aider pour quand vous voyagez et ici je suis dans un hôtel qui est vraiment tourné vers l'écologie puisqu'ils ont par exemple un système de filtration d'eau qu'ils peuvent récupérer ensuite ils proposent des fontaines à eau filtrée comme ça on peut remplir nos gourdes les plats cuisinés sont végétariens et quand ils vous servent une coconut toute fraîche ils vous la servent avec une paille en inox et si vous avez d'autres astuces zéro déchet en voyage je vous invite à les partager sur instagram comme ça je pourrais les voir et les partager avec d'autres personnes alors quand on voyage en avion la première chose auxquelles on fait face c'est tous les accessoires qu'on soit dans l'avion comme par exemple les écouteurs les couvertures donc la première chose qu'on peut faire c'est de prendre ses propres écouteurs en plus ils seront beaucoup mieux que ceux qu'on a dans l'avion comme ça ça nous évite de consommer un petit sac plastique qui sera autour des écouteurs et aussi quand on est dans l'avion on reçoit une couverture qui est emballée dans du plastique ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé puis après je les remise dans le plastique quand je suis partie de l'avion donc ici moi ce que j'ai emporté c'est ma gourde c'est une gourde tupperware elle est super légère donc pratique pour voyager mais je pense qu'il faudrait mieux en avoir une en inox isotherme comme ça vous pouvez mettre aussi du chaud dedans parce que moi j'étais à l'aéroport et je voulais prendre un thé au jasmin comme j'adore et du coup j'ai mis ça dans ma gourde en plastique mais c'était pas terrible avec le chaud donc voilà si vous avez une gourde isotherme c'est encore mieux et du coup moi ici je la remplis à l'hôtel tout le temps avec de l'eau filtrée et puis quand j'étais dans les autres hôtels aussi j'essayais de penser à prendre de l'eau avant de partir je suis à l'aéroport de Doha et l'avantage du zéro déchet c'est qu'on a une gourde sur soi mais du coup je voulais prendre un thé et comme j'ai du thé sur moi en braque j'ai demandé juste de l'eau chaude et au lieu de payer 3 euros 50 ou 4 euros mon thé j'ai payé zéro voilà je suis happy peut-être de pas dormi ou peut-être de réveillé mais pas beaucoup dormi et l'autre chose auquel je n'ai pas pensé c'est aussi de prendre des petits sachets de thé en papier les petites boules à thé si on n'a rien pour laver c'est un peu compliqué en plus il n'y a pas assez de place pour que les feuilles de thé s'élargissent bien le troisième indispensable ça va être de prendre des petits couverts réutilisables j'ai ça ici qui s'appelle une spork donc c'est une cuillère et une fourchette en même temps c'est en inox c'est de la marque eco lunchbox mais vous en avez aussi en bois pour le site par exemple de camille basics ils vous vendent tout un set avec une fourchette un couteau et une cuillère mais ça ça prend pas de place donc c'est top et au fait j'avais oublié mon gratte langue donc du coup j'ai utilisé ça pour me gratter la langue voilà voilà alors le prochain indispensable c'est bien sûr une petite paille en ginox comme ça c'est de la marque what about waste c'est une marque belge que j'ai reçu à la conférence de Deliman Spoon récemment et c'est vrai que quand on fait du zéro déchet en voyage ça nécessite un peu d'anticipation et il faut aussi surtout penser à demander aux personnes de ne pas apporter une paille en plastique de pas apporter une serviette en papier etc c'est pas toujours évident car il faut anticiper donc moi par exemple je me suis fait avoir j'ai reçu une coconut et il y avait une paille en plastique j'ai pas pensé à l'avance à demander 100 pailles le lendemain j'ai appris de mon erreur et j'ai bien pris ma paille en inox et j'ai demandé de ne pas mettre de paille dans ma fraîche coconut moi j'en ai acheté ici en bambou donc voici les petites pailles en bambou que j'ai acheté pour faire des cadeaux on va aller en plastique évidemment un autre petit indispensable c'est un bouchoir en tissu qui vous servira soit pour vous moucher ou soit pour vous espiguer s'il fait trop chaud soit comme une serviette donc vous pouvez en prendre plusieurs pour avoir toutes sortes d'utilisation vous pouvez aussi prendre des chutes de tissus et faire vos propres mouchoirs il en existe de la marque flax and stitch notamment ou encore la marque kochi si vous ne connaissez pas vous mettrez des liens ci dessous si vous voulez aller checker ça alors évidemment comment parler de zéro d'échelle son sac à vrac je ne sais pas donc le sixième indispensable sera évidemment des sacs à alors moi ce que j'ai pris avec moi c'est plusieurs tailles plusieurs styles parce qu'il y a plusieurs utilisations donc c'est toujours pratique d'en avoir plusieurs ici j'ai une petite pochette de la marque flax and stitch et un petit scratch comme ça et c'est assez pratique aussi pour mettre par exemple sa brosse à dents ou des savons puisque le tissu est facilement lavable à l'eau ici j'ai un petit sac que j'aime beaucoup qu'on m'a offert à mon anniversaire c'est de la marque rissac bag vous pouvez les trouver chez les savons vina ce sac là et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des des fèves de cacao dedans que j'ai acheté en vrac à houboud c'est des fèves de cacao indonésienne je les mange comme ça comme un snack mais pour noël je pense que je vais les enrober de chocolat pour faire des cadeaux voilà ce petit sac qui est assez pratique puisqu'il a aussi une petite trance on peut aussi l'utiliser pour transporter des petites choses si on doit se déplacer d'un endroit à un autre on met son téléphone dedans moi je mets mon disque dur par exemple ou mon appareil photo ici j'en ai un avec des trous comme ça j'avais pris des manques séchées donc quand je voulais en prendre juste quelques unes avec moi je les mettais dans ce petit sac ici j'ai un petit sac à vrac de la marque back to green j'ai fait mettre là dedans du thé en vrac du thé au jasmin trop happy j'ai acheté du thé en jasmin qui vient d'anodésie c'est fait en lin qui vient de belgique il me semble et j'ai pris la même version en plus grand comme ça ça c'est un sac à pain et ça c'est un sac à fruits à légumes je pense et ça j'utilise aussi pour me déplacer d'un endroit à un autre quand je suis dans mon hôtel par exemple que je dois aller à la piscine je prends tous mes accessoires dedans avec mes clés mon appareil photo mon téléphone mon disque dur je mets ma gourde aussi dedans donc c'est assez pratique puisque j'ai oublié le septième indispensable chez moi qui est un tote bag vous pouvez aussi prendre une petite boîte en inox comme ça ou une boîte en plastique ça va aussi toutes sortes de boîtes que vous pouvez réutiliser celle ci vient de la marque eco lunchbox et je l'ai utilisé par exemple mettre des restes de repas ou transporter des choses donc je pense que vous savez ce que c'est un tote bag et peut-être sinon est un peu bizarre c'est juste un sac en tissu en fait qu'on peut mettre au bras notamment les tote bags c'est super pratique à mettre dans son sac à main comme ça quand vous voulez acheter des choses dans la rue des souvenirs des choses comme ça et vous pouvez mettre directement là dedans et pas avoir un sac en plastique qu'on vous donne et là aussi je me suis fait avoir j'ai pas pensé à prendre un sac quand j'étais en va de rouille et je suis tombée sur quelque chose que je voulais acheter et du coup voilà j'ai reçu un tas fantastique malheureusement mais les lendemains j'ai essayé de penser à prendre mon sac à dos mais c'est un peu plus encombrant que de prendre un tote bag qui est super léger et qui est compact qu'on peut mettre dans son sac et sortir à tout moment quand on en a besoin je voulais aussi intégrer dans cette vidéo tout ce qui est beauté au naturel beauté zéro déchet donc je vais vous montrer ma trousse de toilettes en mode un peu minimaliste peut-être que vous prenez encore moins de choses que moi mais j'avais envie de prendre des choses aussi pour me cocooner donc voilà pourquoi je n'ai pas juste trois produits donc le huitième indistensable ce sera un pain de savon ça c'est juste la base pour se laver pour prendre une douche pour éviter de prendre des petits savons qui sont emballés dans du plastique ou bien les gels douche qu'on peut avoir dans les hôtels ce savon vient des savons de l'ina c'est à l'élicris italienne à la vache je voulais prendre pour le visage et piquer un peu les yeux du coup je l'utilise juste pour mon corps puisque le savon de l'ina à l'élicris italienne me piquer un peu les yeux j'ai pris un petit savon qui était offert dans l'hôtel où je suis qui est emballé dans du papier donc je me suis permis de l'ouvrir en plus ça avait l'air d'être un super bon savon à base d'huile de coco ils sont super bons donc il est beaucoup plus doux pour me laver le visage et alors j'ai un petit sac à savon ici si vous n'avez rien pour poser votre savon dans la douche ça ce petit sac fera l'affaire c'est pour le savon vous avez cette petite pochette aussi de chez backstory green que vous pouvez prendre pour remettre le savon à emporter l'intérieur est un peu ciré donc c'est pratique pour le savon s'il est un peu mouillé et le huitième indispensable sous la douche ce sera de prendre des shampoings solides plus pratique à emporter qu'un gros bidon de shampoings emballés dans du plastique pour le moment je n'utilise que des shampoings solides de toute façon puisque je suis en train de tester plusieurs shampoings solides comme ça je pourrais vous faire une review et vous donner mon avis sur divers shampoings parce que c'est souvent difficile de trouver un bon shampoing solide alors ici en vacances j'en ai pris deux différents le premier j'ai pris celui de la marque l'amazuna c'est celui coco vani qui sont tellement bons et je l'ai déjà testé il mousse vraiment bien et il lave bien les cheveux et en plus il y a la petite boîte en verre comme ça avec le couvercle qui a des trous trous le deuxième shampoings solides que j'ai pris c'est celui de la marque druides c'est une petite marque française qui fait que des shampoings solides et juste des démaquillants il ya des semis dans le packaging donc ça c'est super cool vous pouvez le planter comme ça vous verrez plein de fleurs celui de druides marche aussi bien il mousse bien alors le 9e indispensable ce sera un dentifrice zèbre déchet et une brosse à dents écologiques à la maison j'utilise le plus souvent une brosse à dents électrique mais quand je suis en déplacement quand je suis en voyage mais je prends une brosse à dents juste manuelle évidemment on parle partout de des brosses à dents écologiques moi j'ai celle de la marque l'amazuna et on peut juste enlever la tête quand on veut changer de brosse j'en ai une aussi en bambou chez moi et alors j'ai reçu de la marque comme avant un petit dentifrice qui fait à base d'argile de siwak et de menthol qui a assez bon goût je dois dire par rapport à ce que je fais moi par contre ce sera peut-être mieux de prendre un dentifrice solide quand vous voyagez car ça ça peut vite ça peut vite s'ouvrir et partir dans tous les sens donc voilà pour les indispensables de l'hygiène bucaire et enfin les derniers indispensables beauté au naturel zéro déchet c'est pour moi tout ce qui est huile sérum etc l'huile que je prends toujours c'est l'huile de coco parce qu'on peut la mettre soit en masque sur le cheveu soit pour se démaquiller soit encore pour s'hydrater le corps ou parfois j'en mets un peu sur ma poisson avant de mettre de la poudre de dentifrice je vous ai d'ailleurs partagé comment faire un masque cheveux à l'huile de coco dans ma dernière vidéo ap week end ce que j'ai aussi pris c'est de l'aloe vera j'ai acheté une pousse d'aloe vera dernièrement et je l'ai coupé et puis je l'ai mixé et ça faisait un gel d'aloe vera je sais pas s'il ya beaucoup de différences avec ce qu'on peut acheter déjà emballé du coup j'avais envie de tester ça et c'est assez pratique pour s'hydrater le visage se faire un masque cheveux ou bien en après shampoing pour les cheveux pour les démêler et surtout c'est très bon pour les coups de soleil si vous en avez en vacances ça permet de réhydrater la peau en profondeur ensuite quand je me suis lavé le visage avec mon petit savon je mets un petit sérum que j'ai fait moi même avec plusieurs huiles vous partagerez ce que j'ai mis dans ma petite vidéo IGTV et puis après j'ai pris un sérum yeux qu'on avait fait chez make sense à base et les crises italiennes et il ya de l'acide hyaluronique aussi voilà je mets ça sous les yeux et un peu sur mon visage et puis ça ce n'était pas du tout indispensable mais je l'avais reçu et autant l'utiliser donc je me suis dit qu'en vacances j'aurais plus le temps de me de m'étaler de l'huile sur le corps j'ai pris une huile pour le corps de la marque belle bulle et elle sent vraiment bon mais l'huile de coco fait très bien à faire donc voilà mes 10 indispensables zéro déchet en voyage j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas mettez un petit pouce vers le haut et abonnez-vous à ma chaîne soit ci dessous soit en fin de vidéo et cliquez sur la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos que je poste et n'hésitez pas à partager vos indispensables zéro déchet en voyage en me taguant sur instagram je serais ravie de voir ce que vous faites vous et comme ça je pourrais partager aussi avec les autres toutes vos astuces je vais partager aussi avec vous tous mes conseils mes achats le budget qu'il faut pour revenir en indonésie et surtout toute une vidéo sur ce que j'ai mangé ma semaine de yoga je vous retrouve dans une prochaine vidéo d'ici là profitez de la vie soyez épanouis bisous bisous tata ciao